On se retrouve pour la suite et la fin de notre blitz, donc on va reprendre là où on s'en était arrêté, vous voyez que j'ai 500 recharges, donc du coup comme je compte en fait obtenir mon câble à 4 étoiles, je vais sûrement aller essayer un deuxième blitz de câble aussi sur le rang 500, si jamais on a le même shuttle que ce qu'on a eu pour vision, il devrait avoir normalement le choc d'orbe suivi du choc en encore de câble et du coup ça me permettra de pouvoir monter 4 étoiles parce que si j'ai juste le 10%, je ne serais pas en mesure de le monter, il manquera 5 éclats en fait et je ne serais pas du coup en mesure de pouvoir le monter 4 étoiles et comme c'est un personnage que je veux utiliser dans ma team de blitz de façon assez intense pour à peu près tout le contenu, 4 étoiles ça me semble être un minimum. Du coup j'ai acheté le pack qui donnait 500 recharges de chocs, 500 îles de raid et 400 de la monnaie qui permet de recharger l'énergie de raid, c'est assez intéressant parce que du coup c'est l'équivalent de 1400 corps en fait qui nous est donné pour 10€ sachant que normalement pour 10€ vous en avez 700 de corps donc c'est un pack qui du moins fonctionne pour moi et qui du coup me permettra d'atteindre mon objectif et je n'ai pas trop de problèmes à dépenser un petit peu de sous. Je n'ai pas mis normalement en dessous dans le jeu mais ça ne me gêne pas de mettre un petit peu de sous de temps en temps pour pouvoir progresser. Donc du coup on va essayer de se trouver une team pour pouvoir progresser. On va faire 6 combats je pense, 3 à 25, 3 à 50, ça devrait nous permettre de nous amener dans les 800 et des poussières si on les gagne tous. Donc on va essayer de bien choisir nos combats, j'ai que 2 heures du coup avant que le choc se termine, un petit peu moins donc je vais essayer non plus pas trop de m'étaler. On va essayer de chercher une team qui pourrait bien fonctionner, ça c'est une team méta, qu'éventuellement je pourrais battre mais on est quand même 20 000 points au dessus donc on ne veut pas prendre trop de risques à ce moment là du blitz. Ça aussi c'est plutôt méta à part le torquée au milieu mais tor est dangereux quand il y a une Black Widow. Et ça c'est une team qui est pénible parce qu'on a une génération d'énergie qui est là au fond, le King Pym qui du coup nous fait qu'on met l'ulti de Gamora dans le Crossbones, ce qui n'est pas top du tout, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le tuer avant la fin de son tour et du coup on risque de se prendre là haut. Donc là on n'a aucun des 3 combats qui nous intéresse. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va reset, la fois dernière on s'était arrêté, on avait gagné 2 combats donc on va le jouer safe. On va faire nos reset, étant donné qu'on a que 6 combats, je pense qu'on aura assez de persos encore pour pouvoir reset les combats à notre convenance donc il n'y a pas trop trop de problèmes. Donc on va faire une petite défaite exprès et puis on va retourner sur les combats un peu plus simples. Voilà donc en espérant qu'on va avoir des combats un peu plus cool, ça c'est simple, ça c'est assez simple. Si je mets pas ma bonne team évidemment on a des combats simples, oui parce que comme vous voyez du coup je regarde rarement la puissance des équipes parce que c'est pas un énorme indicateur, enfin ça a souvent peu de facteurs dans mon choix team. Je vais replacer mes persos convenablement, donc c'est ici et ici. Et on va regarder, donc on a une team à 90k, alors effectivement j'avais Dr Strange à la dernière ce qui fait que ma puissance a changé, donc si ça se trouve à 10k de plus en fait j'aurais eu des combats qui étaient intéressants. Du coup ça peut être quelque chose à garder en tête si jamais on utilise un Strange pour voir d'autres teams. Ce qu'on va peut-être faire là parce qu'on se retrouve encore avec des teams compliqués, mais on commence à être habitués à la force. Je vais juste essayer de voir si jamais j'enlève BP et que je prends un Dr Strange, ça devait être ça du coup que j'ai fait. Voyons voir s'il y a une différence. Elle devait être encore différente notre team. Qu'est-ce qu'on avait joué ? On avait pris deux tanks, je crois qu'on avait pris Drax. Ouais, c'est ça qu'on avait. Et du coup la team change pas en phase, donc parfois on peut essayer de tricher un petit peu et de voir si on descend. Voilà, il finit par nous trouver des opponents différentes et si là maintenant je remets le Drax, on devrait toujours avoir ces opposants là. Ça permet des fois de gratter un petit peu, donc avec deux tanks ce team là tourne bien. On va essayer de voir si du coup on aurait des combats un peu plus intéressants. Ça non, ça non. Ok, donc on n'a pas spécialement de combats plus intéressants. C'est des combats double tank à chaque fois avec un Drax qu'on va produire dès le début. C'était pas drôle. Est-ce que si l'on prend Strange, on a toujours ces teams à 96 ? On a toujours les teams à 96 en ayant le Strange. Ça pourrait changer un petit peu la donne. On a une Quake en face, une Gamora, un Yandou. Là, ça fait que le début des dégâts va aller là-dedans. Après, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est un Wolverine dans le team. C'était une Gamora à la place du Wolverine. Donc ça, c'est encore plus simple. Et ça, c'est à peu près la même team. Sauf que là, on a un Captain à la place du Drax. Donc je pense qu'on va partir sur cette team là. Elle devrait être gérable. On peut attaquer le Crossbones dès le début. On va le tuer sans problème. On pourra flipper les buffs du Captain. Et donc du coup, on perd un petit peu de points. Mais au moins, on peut passer ce premier combat qui est un peu difficile pour notre team. Alors, on va mettre en x3. Donc, euh... On pourrait, si on le souhaitait, focus le Yandou pour éviter de prendre les dégâts de son AOE. Je vais jouer la sécurité et je pense que je vais focus le Crossbones. Et puis, on pourra slow là-bas dans ce coin. Ça ne devrait pas prendre autre problème. Alors, j'ai un doute. Je ne me rappelle plus si je dois slow le Captain America ou pas. Il me semble que je ne suis pas censé le slow. Sinon, il jouera après mon Doctor Strange qui n'a pas eu le speed-up. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Et je mettrai un death-down sur... Donc, on va donner l'énergie. Euh... Oui, on va donner l'énergie. Donc, il y a eu un speed-up là-dessus. Donc là, du coup, je ne veux pas slow le Captain America. Donc, soit je slow Crossbones et Quake. Soit je slow Yandou et Wolverine. Euh... Je vais slow Crossbones et Quake. Euh... Ça me donnera un petit peu plus de marge. Je vais réduire les dégâts que fera Yandou au prochain tour. J'aurais dû prendre Black Panther plutôt que ma Quake. Mais on devrait pouvoir s'en sortir sans. Je vais claquer mon stun. Alors, je pourrais... Étant donné que j'ai un peu moins de DPS que ce que je pensais, parce que je ne sais pas pourquoi je pensais qu'on avait Black Panther, je vais stunner le Crossbones. Ça permettra d'être un petit peu plus sûr. On a pris son AOE. On a pris absolument pas de dégâts. Donc, on a bien fait de mettre l'offense down. Euh... Je ne veux toujours pas slow le Captain America. Du coup, le problème, c'est que si je lance le dispel, je risque vraiment de me mettre pas bien. Donc, du coup, je vais devoir slow le Captain America en espérant que mon Docteur Strange jouera après lui, mais j'ai peur que ça ne va pas être le cas. Mais malheureusement, c'est le cas. Donc, du coup, on va devoir se taper un tour avec les défenses up. C'est un peu triste, mais on sera obligé de faire comme ça. On va continuer à focus le Crossbones, parce qu'après, on ne pourra plus. On s'est tapé, du coup, des minions. Je vais essayer de faire le reset. Check. On n'a pas eu, malheureusement, sur les deux. Mais je devrais avoir là-haut, du coup, deux Quack qui devra arriver assez vite. Voilà, elle est là. Donc, du coup, je vais pouvoir tuer les minions. Voilà, on a toujours le Taunt. On va essayer de dispel ça. Je vais avoir un ulti de Quack qui va arriver bientôt, qui risque de faire très très mal. En prévision de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je pourrais dispel le Taunt du Capitaine America, le buff d'attaque qu'il y a là-bas. Le problème, c'est que je ne vais pas être en mesure de pouvoir tuer la Quack. Et si elle tue Magamora, je vais avoir du mal à tuer la Tumantrasse. Donc, je vais soigner tout le monde en espérant contrer un petit peu les dégâts que je vais prendre de... Ah non, je ne vais pas prendre le ulti de la Quack, parce qu'elle était slow. Donc, c'était une erreur de ma part. J'aurais pu éventuellement jouer autrement et flipper les buffs. Il se trouve, en fait, qu'au final, on s'en sort plutôt bien, puisque du coup, j'aurais été vraiment mal si j'avais perdu la Gamora. Donc, au moins, ça, c'est fait. Je vais réduire les dégâts qu'il fait Lion Doux. Alors, du coup, je ne vais peut-être pas être en mesure de pouvoir tuer la Quack assez vite. Donc, du coup, je vais débuff la Quack au cas où je n'arrive pas à la tuer à temps. Ça va être un petit peu compliqué, là, malheureusement. J'aurai du slow là-bas. Je vais stun Lion Doux. L'ulti de Wolverine est déjà parti. Donc, on ne craint plus trop à ce niveau-là. Je vais réduire les dégâts de la Quack encore une fois, parce que je vais prendre son ulti. J'en ai bien peur. Là, je vais slow là-bas. Donc, la Quack ne va pas faire trop de dégâts normalement. Voilà. On n'a pas pris grand-chose. Donc, ça, c'est cool. Il y a deux persos qui sont vraiment low life. On va essayer de les finir. Est-ce que j'arrive à finir la Quack ? Toujours pas. Hop, elle est tuée. On ne veut pas se refaire slow, en fait, par la Quack. Là, je vais flipper les buffs, parce que depuis le début, j'aurais dû le faire. On va continuer à slow les trois-là. Et Captain America n'a pas voulu mourir. On se prend encore un autre ulti. Là, tu es Captain. Et à partir de là, normalement, on devrait être bon. On remet un ulti. C'était un combat très, très long. On remet un ulti de Quack. Donc là, mon erreur n'a pas été de prendre Black Panther. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur cette team-là, mais j'aurais dû, normalement, prendre le Black Panther. Par contre, ça ne va pas être drôle s'il commence à faire à chaque fois, avec toute sa vie. Et que du coup, il nous met un ulti. Non ? Encore une fois. D'accord. Tu t'arrêtes à un moment donné ? Ok. Bon, je ne pense pas qu'il aurait pu tuer toute notre team, mais ça aurait pu être compliqué. Donc, premier combat réussi. C'est une bonne chose de faite. On va essayer de continuer. On va sûrement ajuster notre team. On va l'ajuster tout de suite. On va regarder déjà les combats qu'on a là-dessus. Ok. C'est un peu dangereux comme combat, mais on pourrait peut-être le prendre. Ça, il n'y a pas de Captain America. Il y a une Black Widow néanmoins, mais avec une Quake qui slow, ça devrait passer à un Black Panther. On aura plus de DPS et surtout du focus. L'ulti de l'Electra, il y aura dans le Captain America qui a taunté. Donc, ce n'est pas trop un problème. Éventuellement, il sera one shot, mais après, on pourra éclairer le reste. Ça, on ne va pas le faire. Donc, c'est cette team-là ou l'autre. Je vais changer parce que je veux mon Black Panther et je pense que ça va augmenter les puissances. Non. C'est toujours les mêmes. Ok. Je pense qu'on peut gérer ça. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas mettre notre stun de Black Widow tour 2 parce que Jessica Jones va le cleanse. On devrait avoir assez de vitesse pour pouvoir gérer ça. entre la Quake qui va mettre les slow et les 2 burst single target qu'on a, ça devrait passer. Donc, je suis assez confiant dans le fait que celle-ci, on puisse la gagner. Alors, dans nos focus, on ne commence jamais par taper un Black Panther. Déjà parce que c'est de l'armure, mais surtout parce qu'au tour 1, il fait l'ulti. Donc, si vous descendez en dessous de 50% au tour 1, vous n'allez pas kiffer ce qui va se passer par la suite. Là, je vais prendre son ulti tour 1. Donc, je vais prendre beaucoup de dégâts sur une partie de ma team. Surtout contre Célia, il va sûrement Chain. Mais vous avez vu, avec le fufu de la Black Widow, il pourra attaquer que deux aimers au maximum. Donc, il faut juste espérer qu'il attaque le Captain America et pas de ce côté-là. Ça risquerait de faire un peu trop mal sinon. On va focus l'Iron Man qui fait excessivement mal. Et après, on partira sur soit Bullseye, soit Iron Fist. Sachant que je vais sûrement devoir prendre l'ulti d'Iron Fist en pleine face. Ils ont de quoi me dispel, mais normalement, ça va partir dans le tone de Captain. Ok, donc, ils ne sont pas partis du bon côté. Ça, c'est un peu triste. Si jamais je tonte maintenant, je vais prendre les dégâts d'Iron Fist et de Dead Eye. Par contre, je vais me faire dispel juste derrière par la Jessica Jones. Par contre, ça aura mis Défense Up sur tout le monde pour réduire les dégâts que je vais prendre de Iron Man. Donc, on va tenter. J'ai envie de slow de ce côté là-bas. Parce que c'est les 3 DPS et surtout Jessica Jones est un peu immune au slow. Voilà, on ne prend que 2000 de dégâts grâce à la Défense Up. Là, j'ai un stun. Il sera cleans par la Jessica Jones. Maintenant, ça va quand même faire perdre le tour de Black Panther. Donc, du coup, on va l'utiliser. On va tuer le Captain America. Donc là, en fait, soit je peux gérer le Black Panther, soit je gère le Bullseye et le Iron Fist. On va gérer le Bullseye parce qu'il fait vraiment mal quand il est monté. Il meurt très très vite. Je vais faire mon ulti sur le Iron Fist en espérant après aller sur le Black Panther. Génial. Maintenant que ça c'est fait, on va tuer le Iron Fist. Et là, de toute façon, le combat est gagné. On se remet le speed-up. La Jessica Jones-Valplin s'est donnée de l'énergie à Black Panther. Black Panther a été stunné. Voilà, c'est gagné. Donc ça, ça fonctionnait bien parce que du coup, il n'y avait pas vraiment de choses qui pouvaient nous inquiéter en face. Étant donné qu'il n'y avait pas de tank qui nous bloquait. C'était vraiment pas trop compliqué pour nous de pouvoir avancer. Donc on a encore un combat à 25. Là, il y a une Black Widow. On veut toujours essayer d'éviter les Black Widow, surtout quand on s'est protégé par des tanks. Et qu'il y a un tort avec. Là, on n'a pas de Black Widow. On a énormément de buff de défense et de taunt. Par contre, on devrait être en mesure avec une compo burst de pouvoir tuer le Yondu ou la Quake rapidement. On est à 120 000 de puissance. On peut essayer de checker en baissant notre puissance comme on avait triché la fois dernière. On va prendre un petit truc. Ça change les opponents. Et on repasse sur Doctor Strange. Voilà. Pour du coup avoir un combat un peu plus simple. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, c'est pas trop trop chiant. C'est pas trop trop pénible celui-là. C'est pas trop pénible si jamais on a autre chose que Doctor Strange. Quoique... J'aurais préféré avoir autre chose que Doctor Strange, mais je pense que si jamais je fais ça... Ouais, voilà. J'ai les autres équipes de tout à l'heure. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va remettre... Alors, Strange est à 15 000. Est-ce qu'un double tank, ça m'aiderait plus qu'un Doctor Strange sur ce fight-là ? Euh... Je pense que oui. Est-ce que du coup Rocket Raccoon pourra taper dans le Drax ? Et je serais pas obligé de craquer mon taunt avec Captain America au tour 1. Je pourrais envoyer un bouclier pour dispel le taunt du Drax et aller sur le Rocket Raccoon. Je devrais être en mesure de pouvoir gagner ce combat avec le temps qu'on va essayer. Je suis pas sûr de mon coup, mais on peut se permettre une défaite et je suis un petit peu curieux de voir comment va se passer une fight. Donc là, notre cible principale, c'est Rocket Raccoon et ensuite le Yandou. Donc on va se mettre le speed-up. On est obligé de mettre la première auto-attaque de Gamora dedans. Je vais utiliser le bouclier pour du coup pouvoir taper le Rocket Raccoon assez rapidement. Dans les slows, ce que j'aimerais, c'est slow le Drax, mais également les Yandou. Par contre, je vais prendre l'attaque du coup de Rocket Raccoon comme mon taunt a été dispel. Donc j'espère que ça ira pas sur ma coéquipe vraiment parce que sinon ça va faire très mal. Oh, qu'est-ce que vous allez dans le Drax ? Parfait ! Que demande le peuple ? Donc là, je peux enlever éventuellement le speed-up sur le Yandou. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment tuer le Rocket Raccoon le plus vite possible et 6000 de dégâts, ça peut faire la différence. Je pourrais taunter avec Capitaine pour du coup libérer un petit peu le Drax pendant un tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça donnera aussi de l'énergie à mes autres persos et ça réduira les dégâts que va faire Yandou parce que ça met défense sur tout le monde. Et du coup, avec Drax, on va pas faire le taunt, on va mettre une auto-attaque. Ça va lui donner un petit peu de heal malgré le fait que je n'ai pas monté ses sorts. Ça sera suffisant. Et on va aller sur le Yandou qui aura quand même le temps de mettre l'ulti, mais non, ou pas. Du coup, on part sur un ou pas. On va stunner le Drax, il pourra pas taunter. Et du coup, on va focus Gamora et le combat est gagné. À ce niveau-là du jeu, on a eu des bons procs, tout se passe bien. On a encore un taunt sur le Drax. Y'a pas de soucis à se faire le combat est gagné. Je vais même taper le luxe de tuer la Gamora avec le Drax, de me soigner un petit peu. On va piquer les bugs de Nebula. On va se re-slow les deux. Et voilà, c'est réglé. Donc ça, c'était le combat, c'est le troisième combat du palier. Donc on l'a quand même plutôt bien géré. Du coup, ça nous a donné un peu plus de points. Même si on les a réduits, en soit pas un peu nos persions, on a gagné que 21 000 points. Mais on est toujours dans les cordes. Là, on a fait donc 60 000 points pour le moment. Puisqu'on était un petit peu en dessous de 700 000. Et on a encore trois batailles à faire. Donc on va voir, du coup, ce que nous propose la suite. Ça, c'est un combat très facile. Avant de commencer avec... Alors, là, c'est vrai qu'on gagne 24 000 points. Et du coup, j'ai double tank. Ça aussi, c'est pas un combat dur. On a des combats moins durs en fin de palier qu'en début de palier. Donc je suis presque tenté, en fait, d'essayer de battre cela. On voit quand même que c'est 30 000 de puissance au-dessus. Donc les persos vont taper très très fort en face. Et là, c'est 5 DPS. Ça fait un petit peu peur, quand même. Et là, c'est pareil. Je pense qu'on va quand même redescendre au début du palier. Ça sera un peu plus safe. Avant de faire ça, je vais juste checker si jamais je prends ma team 1. Comment ça se passe ? Les combats qui nous affichent. Même avec la team 1, j'ai ces combats-là. Et là, du coup, on n'est plus qu'à 20 000 de différence. Parce que là, avec ma team, je sais que je peux tuer rubric 4 racunes avant même qu'ils jouent. Sans problème. Je peux slow le reste. Les dégâts que je vais prendre qui vont être pénibles vont être... Spiderman qui va mettre un death down sur mon Captain America. Ou sur une autre cible. Le Punisher qui va mettre une AOE. Donc ceux qui ont pris la death down vont prendre énormément de dégâts. Non, ils ont vraiment beaucoup de dégâts. Là, je ne suis pas du tout confiant. Alors par contre, est-ce que celle-ci, ça serait différent ? Korat va jouer en premier. Il va mettre un ability block sur quelqu'un. Par contre, après, à part ça, il n'y a pas grand-chose quoi. Et je serais en mesure de stunner le Captain America avant qu'il joue si j'ai l'énergie sur la Black Widow. Je pense que je peux gérer ça. C'est un peu dangereux, mais étant donné qu'on a gagné tous les combats jusque-là, je vais prendre le petit risque. Et puis au pire, on peut toujours se dire que du coup, on fait un combat à 100. Sachant que là, à 750 000, je pense que je suis déjà dans le top 500. Mais je veux qu'on réussisse à atteindre notre objectif des 800 000, comme on se l'a dit en début de choc. Et puis je suis aussi un petit peu plus confiant de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Donc, ça a été sur la Gamora, mais on n'a pas eu l'hability block. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que c'est pas trop grave au début, de toute façon, on met une auto-attaque. Du coup, ce que je veux, c'est tuer le Korat rapidement parce qu'au deuxième tour, il met un taunt et on veut éviter ça. Je vais taunter, ça met de défense sur tout le monde, ça réduira les dégâts de l'ulti Punisher. J'ai pas vu si j'ai eu de l'hability sur ma Black Widow, j'espère que c'est le cas. J'hésite à slow Korat, mais en fait, de toute façon, Korat, au pire, il mettra le taunt sur Captain America. Donc c'est ce qui m'arrange. Et du coup, je vais plutôt slow le Captain America pour être sûr d'avoir une chance de le stunner. Alors malheureusement, il a bloqué. C'est vrai qu'ils sont vachement en-dessus en termes de puissance, donc du coup, ils risquent de bloquer pas mal. J'espère que le stun va pas être bloqué. Génial, le stun a pas été bloqué. Donc du coup, là, je vais continuer à envoyer sur Korat. On voit quand même que j'ai du mal à les tuer. Forcément, ils sont plus élevés en puissance. Je vais aller là maintenant sur Iron Fist parce qu'il aura bientôt son ulti. Et j'ai pas envie de le prendre. Je vais essayer de re-slow. Yes, j'ai pu re-slow. Alors, des ability block, on en a sur Quack. C'est malheureux parce que du coup, j'allais avoir son ulti. J'aimerais bien réussir à le tuer avec cette attaque-là. Mais je pense que ça sera pas assez. Et je vais vraiment être sûr de le tuer. Sinon, il joue le tour d'après. Et il se healera au pire, donc c'est pas trop grave. Bon, je vais utiliser. C'est mon seul dispel. C'est pour ça que j'étais pas sûr de vouloir l'utiliser. Mais à ce moment-là, je pense que là, on est quand même plutôt bien parti pour la gagner. Il ne reste plus que deux persos qui sont tanky mais qui font pas de dégâts. Donc normalement, on est bon. Notre pari a été gagnant. Je vais re-taunter avec Captain. Ulti avec la Quake. On se buff. On va re-stoner Captain. C'est vite qu'il puisse, du coup, faire son taunt. Hop. Et on le finit. Celui-là. Donc ça, c'est nickel. Ça nous a rapporté beaucoup de points. On rattrape un peu le retard qu'on a pris en prenant des personnes un peu moins forts. Donc là, vous voyez, on est quasiment à 800 000. Et si, du coup, on arrive à continuer sur des combats comme celui qu'on vient de faire, on devrait bien s'en sortir. Donc vous voyez que les points continuent à monter. Malgré le fait que, du coup, on peut pas aller plus loin, les points, eux, continuent à monter. Donc là, on est à 30 000. Là, on a de l'énergie qui peut être donnée à Crossbones, mais pas tout de suite, tout de suite. Euh... Et on a pas tant que ça de DPS. Donc par contre, on a 30 000 de puissance au-dessus. Donc le Crossbones, il va me demander beaucoup de focus pour pouvoir le tuer. Euh... Là, on a une Black Widow avec du gros DPS. On va éviter ça si on peut. Euh... Là, on a pas de Black Widow. Et on a pas de Taunt avant le Tour 2. Et on peut potentiellement encore stunner le Captain America à 30 000 de puissance au-dessus. Par contre, c'est pas sûr. Je vais voir si je peux groger un peu le game en faisant ça. Et en rechangeant, du coup, avec euh... Si je remets ça, est-ce que c'est toujours les mêmes ? Ouais, c'est toujours les mêmes. Hum... Et si je groge ma game, on en met le Black Panther en mettant ça. Et maintenant, j'en ai de Punisher et je mets ça. Ah ah ! On peut tricher un petit peu. Alors, voyons voir si ça vaut le coup de tricher. Pas vraiment. Non, ça vaut pas trop trop le coup de tricher pour le coup. Donc, je prends un petit peu de temps pour regarder les combats, mais on peut se le permettre là pour le moment. Euh... Je... Non, je veux plutôt ça, si c'est possible. Ah, trente mille de puissance au-dessus, ça commence à être compliqué. D'habitude, j'étais assez confiant de les faire ces combats, mais c'est vrai que là, depuis qu'il y a été changé, c'est vraiment difficile. Donc ça, c'est des teams de bots. Après, c'est pas trop violent. Ce qui est gênant, c'est qu'ils ont deux dispels, donc le tome de mon Captain va absolument pas tenir. Par contre, les slows devraient fonctionner. Jessica Jones donne de la résistance aux alliés. Par contre, du coup, on a moins de chances de pouvoir appliquer nos debuffs avec la Quake. Elle risque de donner de l'énergie à la Quake aussi, qui peut ulti, ou au Bull Size, qui peut ulti... Voilà. Non, on va rester. Je sens pas le combat quand j'ai un doute. Je préfère... Je préfère Reset. On est bien parti, c'est pas le moment de perdre un combat bêtement, donc on va juste faire ça et... Et du coup, assurer les deux derniers combats. Ok, donc voyons voir ce qu'on a à disposition. On commence par changer la team. Alors, j'en ai pas de bug à chaque fois. Hop, change mon team. Check. Donc on recommence, Black Widow, on met Gamora, on met Quick, on met Captain et Black Panther. Alors, à 110 000, donc à 10 000 d'écart, on a... Une Black Widow, une Black Widow et... On a un combat... Qui peut se révéler très pénible. Qui est très dangereux. Euh... Celui-ci, on veut pas. Par contre, celui-ci, on pourrait y penser. Parce que du coup, euh... On devrait être en mesure de tuer la Quake rapidement. Euh... On peut slow un petit peu le reste. Pour contre-balancer euh... La Black Widow. On va prendre un blind. Ça, c'est vrai. Mais éventuellement, je pourrais remplacer euh... Je vais remplacer Black Panther par euh... Par mon Deadpool. Comme ça, parce qu'il contre bien le blind. Et il euh... Il a pas autant besoin de son buff d'attaque pour faire du dégât. Et on a pas des cibles avec énormément d'armure en face. Donc il sera plus efficace. Euh... Je pourrais éventuellement même remplacer ma Quake par Black Panther. D'ailleurs, on peut regarder, parce qu'à mon avis, ça va me donner des combats différents. Non. C'est le même combat. Et vous voyez que là, on a plus que 6000 de différence de puissance. Là, j'ai énormément de single target. Je peux peut-être apposer euh... La Quake sans problème. Par contre, du coup, j'ai plus le slow qui me donnait l'avantage. Euh... Est-ce que j'ai besoin du slow de la Quake ? Ça, c'est la question. Avec autant de dégâts single target, je suis pas sûr que j'ai besoin du slow de la Quake. Par contre, le problème, c'est que je vais rien en avoir pour gérer le... Euh... Le taunt du Captain America pendant un tour. Mais l'avantage, c'est que Deadpool, par contre, pourra finir une cible si jamais on a pas fini la Quake, par exemple. Il pourra la tuer. On va essayer comme ça. Je pense que ça peut le faire. Et puis, ça nous donne un petit peu plus de points aussi d'utiliser les persos qui sont forts. Donc, on a tout à gagner à jouer comme ça. Alors, donc, notre focus initial, ça sera la Quake. Euh... Ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh... Le saucissonnage va forcément aller de ce côté. Mais peut-être qu'il va revenir sur la Quake ? Non, c'est malheureux. Euh... Je pourrais tuer la Quake et dispel des speed. Moi, alors, je pourrais taunter et donner de l'énergie à ma Black Widow qui pourra éventuellement stunner le Captain. C'est un pari. J'ai pas grand-chose d'autre à craindre et j'ai pas spécialement besoin, en fait, d'éviter de prendre du dégâts. Donc, euh... J'ai pas besoin de mon taunt. Donc, je vais essayer ça. Yes. Parfait. Donc, j'ai enlevé le speed au Hawkeye. Euh... Je crains pas trop son blind. Du coup, je vais attaquer le Thor et lui voler le speed. Et ils ont fait passer mon Black Panther à portée d'ulti. Euh... Donc là, c'est un peu dommage. Je vais mettre l'ulti de la Gamora dans le Captain. Euh... Là, par contre, je vais grider. J'ai pas du tout envie de... De mettre mon ulti alors qu'ils ont tous une Death Up. Par contre, il y a sûrement à parier, du coup, que je vais me taper un blind au tour d'après et que je pourrais pas le mettre non plus, malheureusement. Mais on va prendre... Ah non ! Du coup, ça, c'est bon. Euh... Donc, j'ai pas pu stunner à temps. Je peux lui voler son buff de défense. Ça serait un petit peu moins pénible. Par contre, il est slow à cause de l'attaque de Black Panther. Du coup, son turn va durer 2 heures. Euh... Donc ça, ça peut nous mettre dedans. Je me suis fait stun le Black Panther. Ma Gamora va mourir. Là, ça commence à partir en suicide. Euh... Ça va peut-être être un combat perdu, ça, malheureusement. On va taunter avec le Captain. Euh... Ben, ma Gamora, c'est son dernier tour. Elle va mourir ensuite à cause des stacks de glides. Puis, on va faire ce qu'on peut avec. On prend l'utile. De toute façon, elle est morte. Mon Black Panther, il est stun. Là, c'est l'échec. Donc, en plus, je me suis déconcentré. Euh... Et j'ai pas fait attention à ce que je viens de faire. J'aurais dû mettre le speed-up avec ma Black Widow. Ça aurait clean ses débuffs. Euh... C'était une grosse erreur de ma part. Là, du coup, elle va mourir. Ouais, j'ai perdu. Donc, du coup, étant donné que je suis au début du combat du palier, si je me trompe pas. Je vais être obligé de le reset. Sinon, je vais descendre d'un palier. Donc, on a eu une défaite. Malheureusement, c'est moi qui ai mal joué. Euh... J'ai bien joué au début. Mais après, c'est là où j'ai fait... J'ai fait une erreur. J'aurais... En fait, j'aurais vraiment dû garder le lancement de bouclier pour pouvoir... Au lieu d'enlever le speed, en fait, et de lancer le bouclier pour tuer la Quake. J'aurais plutôt dû le garder pour dispel le... Le... Le taune de Captain America. De toute façon, la Quake, je pouvais la tuer avec mon Deadpool. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, j'ai pas pris tous les paramètres en compte. Et là, c'est ce qui fait qu'on vient de perdre ce combat-là. Donc, c'est pas pour autant que... Que du coup, c'est injouable. Il y a pas de problème. Mais... C'est... Faut... Quand on fait des erreurs, c'est pas grave. Il faut juste s'en rendre compte. Comprendre pourquoi on les a faites. Et du coup, on peut revenir. Donc là, ça me permettra d'être tout pile à 800 000. Euh... C'est un combat pas trop difficile. Le problème, c'est que le crossbone, j'ai devoir le focus en premier pour éviter qu'il explose. Et du coup, pendant ce temps-là, je pourrais pas taper le reste. Euh... Remettre la quick. Voir si ça marche. Ouais, ça a marché. Donc là, j'ai plus que mille de... Mille de différence. Donc, normalement, ça doit être des combats un peu plus simples. Euh... Ça, c'est... C'est à la fois pas trop dur et assez dur en fait. Le Drax fait que du coup, je vais mettre mes premiers dégâts de la Gamora et du Black Panther dans le Drax. Euh... Après, une fois qu'il est dispel, je pourrais le stunner avec Black Widow. Mais comme ils ont la vitesse, euh... C'est là plutôt que celui-ci. Euh... Celui-ci m'inquiète un petit peu déjà parce qu'il est Black Widow. Et puis ensuite, euh... Parce que le Drax contre vraiment mon burst initial, en fait, de Gamora et de Black Panther. Donc on va plutôt partir sur celui-ci. Alors, donc déjà, on se met le speed-up. Euh... Bizarrement, c'est la Gamora en face qui est attaquée en premier malgré mon speed-up. Euh... Donc du coup, on part sur la Quake. On a pris l'ulti du bon côté. Ça, c'est cool. Euh... Normalement, je vais être en mesure de taunter avant de prendre un dispel. Et vu que mon Black Panther est loin, je devrais être bien. Donc je vais mettre le buff d'attaque. On taunte avec le Captain. Il va se faire dispel par le Hawkeye. Voilà. Et du coup, j'ai pas pris de dispel sur mon Black Panther. Je veux slow le Captain America. Pour avoir le temps de pouvoir le stun. Donc là, j'ai eu de la chance. J'ai eu l'énergie en ton de temps avec Captain. Donc du coup, je peux le stun. Ce qui, du coup, va me permettre de pouvoir faire beaucoup de dégâts pendant qu'il est stun. Euh... Du coup, j'ai eu un reset. Euh... Je vais attaquer le Black Panther. J'ai pas besoin de me remettre mon buff d'attaque à ce tour-ci. Donc Black Panther va se buffer à son tour. Je vais le tuer. Donc il se buff. C'est parfait. Je vais mettre ma triple attaque sur Gamora. Et normalement, à partir de là, c'est gagné. La Gamora est morte. On se speed up. Hop. On tue le Hawkeye. Et maintenant, on n'a plus qu'à gérer le Captain qui est stun. Quand un perso est stun, il peut pas bloquer. Il peut pas non plus esquiver. Donc c'est plus simple à tuer un Captain stun. Voilà. Donc on a fini oui et non. Parce que du coup, on est pas tout à fait à 800 000 de ce que je vois. C'est un peu triste. Il se trouve que du coup, on est sur le challenge des Medical Supplier Run. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je gagne 255 plus 100 ici. Donc ce qui fait que je gagne 355. Et on voit qu'il nous en reste 295. Et comme je compte pas spécialement faire 2 points sur le prochain choc qui contiendra des orbes, je peux me permettre de faire un combat de plus. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Euh... Ce qui nous permettra du coup de passer les 800 000 qu'on s'est fixés. Alors, voyons voir. Ça, ça m'inquiète pas du tout comme team. Je pense qu'on va faire celle-ci. Celle-ci a un drug. C'est toujours un peu plus pénible. Ça, c'est pas un problème. On va attaquer celle-ci. Ça, normalement, c'est 100% de winrate ou pas loin. Euh... Il n'y a pas de Black Widow. Il n'y a pas de Slow. Il n'y a pas de Control. Enfin, il n'y a pas de Tank digne de ce nom. Puisque Hulk, il va se faire stunner avant même de pouvoir jouer son premier tour. Donc ça, c'est du pain béni. C'est les fights comme ça qu'on aurait voulu tout le long du blitz. Qu'on n'a pas eu malheureusement. Euh... Là, je pourrais attaquer Nobu avant d'attaquer la Quake. Euh... Ok. Donc il a eu ses Summon. Il a eu un Archer. Donc il va faire des dégâts dans Noe. Donc on stun l'a eu pour éviter son truc. J'ai pas eu de Chain. J'ai malheureusement pris super cher sur ma Black Widow. Euh... Je vais Ulti sur Nobu. En espérant Chain sur les... Ouais, j'ai plus de Chain sur les minions. Du coup, je peux retuer Nobu. Et du coup, je devrais pouvoir... Ah ben, c'est Gamora qui va choper le Reset. Euh... Là, on va tuer la Quake à partir de maintenant. Voilà. Du coup, je peux finir avec Black Panther. Est-ce que je peux finir avec Black Panther. Là-bas, c'est Slow. On va Slow le Hawkeye. Ok, mais deux... Là, ont pris super cher. Euh... Malheureusement, ils vont sûrement mourir avec la grenade du... Du Punisher. On va se speed-up. La grenade du Punisher peut aller là ou là. Donc en me mettant Fufu avec la Black Widow, je fais qu'il y a qu'un seul D2 qui va mourir. Euh... Sachant qu'à ce niveau-là, c'est plus trop trop grave. De toute façon, euh... On devrait pouvoir gagner sans trop de problèmes. À moins que j'ai un stun de Black Widow qui revienne à temps. S'il me permettra de pouvoir les garder en vie. Non, j'aurai pas le stun de Black Widow. Attends, mais de toute façon, là, c'est fini. On dispel. Ah, il a gagné euh... Il a gagné le Death Proof. Mais bon, ça a aucune espèce d'importance, là. C'est fini. Voilà. Donc, euh... C'était notre dernier combat de Blitz. Je vais m'arrêter là. Du coup, euh... Comme vous voyez, on attend un objectif. 820 000 points. Euh... J'hésitais au tout début à me dire que peut-être... J'aurais pu essayer d'aller dans le Top 10. On voit que dans les derniers chocs, euh... Les Top 10 étaient aux alentours d'un million. Je pense que les gens vont vraiment y aller à fond, là, sur ces Top 10-là. Donc, je pense pas que j'ai une chance de pouvoir y aller, puis j'ai perdu trop de combats. Si on en avait perdu moins, ça aurait été possible. Euh... Peut-être que j'essaierai sur le prochain câble. J'ai jamais essayé le Top 10. Le plus haut que j'ai été, c'est 30ème, je crois. Quelque chose comme ça. Euh... Sur le Blitz... C'était le Blitz de qui ? Sur qui j'ai été 30ème ? Sur le Blitz de Doctor Strange, je crois. Sur le premier Blitz de Doctor Strange, j'avais fini à 780 000 points, je crois. Euh... Euh... Donc, peut-être que... Un de ces 4, je me mettrai en challenge pour essayer d'aller en 10. Là, je pense que... En fait, je pourrais potentiellement aller le chercher en 10. Simplement, je vais puiser dans mes corps. Et je risque de casser mes chances de pouvoir aussi avoir un Top 500 sur... Euh... Sur le prochain câble. Ça vaut vraiment pas trop le coup. Surtout que là, je pense que j'aurais... 1 à 1 million, ça aurait pas été suffisant. Il aurait fallu 1 million d'eux. Ça fait 400 000 points. 400 000 points, à coup de 25K. Euh... C'est, euh... Du coup... Euh... 4 combats pour faire 100 000 points. Donc, du coup, si jamais il faut que je fasse 400... Ça fait 4 x 4, 16. Donc, du coup, il aurait fallu que je fasse 16 combats. Là, ça fait des resets... Enfin, là, maintenant, ça serait plus possible. Parce que là, les resets, ils vont coûter 100, 100, 200, 200... Enfin, là, ça me coûterait énormément de points. Enfin, j'aurais dû le prévoir avant si je voulais faire plus de points. Donc, on va s'arrêter là. Je vais pas faire plus de combats que ça à 800... Enfin, si je l'ai pas à 810, c'est que les gens sont vraiment allés à fond dessus. Et au final, je doute quand même que les gens dans le top 500 aient fait autant de points. Donc, ça serait vraiment pas rentable. En plus, là, du coup, je vais gagner 250 plus 365. Ouais. Je vais arrêter de tourner en boucle. C'est très bien le score que j'ai. Ça me convient. C'est parfait. Donc, bah, merci de m'avoir suivi si vous êtes allés jusque là. J'espère que j'ai pu vous apporter du conseil, des petites choses comme ça. Si jamais vous avez regardé, n'hésitez pas, du coup, à mettre un petit like, un petit commentaire au moins. Ça serait super cool sans même parler de vous abonner à la chaîne ou quoi que ce soit. Je gagne absolument pas d'argent sur la chaîne. J'ai désactivé les pubs. Je le fais vraiment, en fait, pour essayer d'aider le maximum de personnes. Donc, avoir un petit commentaire pour savoir si ça vous a aidé. Ça me fera peut-être continuer parce que ça m'a pris énormément de temps à faire. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire. Bah, je vous dis peut-être, du coup, à très bientôt en fonction du succès qu'auront eu ces petites vidéos. Et puis, en attendant, bon blitz et bon courage pour les prochains. Au revoir à tous.